On y va maintenant pour la troisième partie de notre cours en ce qui concerne l'étude de la fonction ln. Pour étudier la fonction ln, nous verrons premièrement l'ensemble de définition, comme toute fonction d'ailleurs, ensemble de définition. D de ln, je peux le dire, d de ln est égal à 0 plus l'infini. Cela veut dire que la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini, ouvert en 0 et bien évidemment en plus l'infini. En ce qui concerne la dérivée, il est important que tu comprennes que la fonction ln est dérivable, je répète bien, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ln de x prime est égal à 1 sur x. S'agissant de la continuité, il est important que tu comprennes que ln est continu sur son ensemble de définitions, car elle y est dérivable. Pour le sens de variation, on a, comme on l'a dit tantôt, ln de x prime, qui est égal à 1 sur ln de x, qui est strictement positif sur 0 plus l'infini. Ce qui nous amène donc à savoir ceci, c'est que comme la dérivée est positive, alors on a ln qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La dérivée étant positive, la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Il en découle que, pour tout x appartenant à 0, 1, ln de x est négatif. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, ln de x est positif. A ce niveau, je veux que tu comprennes bien ceci. Lorsque nous disons que pour tout x appartenant à 0, 1, intervalle ouvert 0, 1, ln de x est négatif, si tu prends une calculatrice et que tu calcules des nombres qui sont compris entre 0 et 1, des nombres compris entre 0 et 1, par exemple 0, 7, 0, 8, 0, 4, tu verras que ln de ces nombres-là donnera quelque chose de négatif. Voilà pourquoi il est dit que pour tout x appartenant à 0, 1, ln de x est négatif. Maintenant, quand tu prends tous des nombres compris entre 1 et plus l'infini, par exemple 2, par exemple 3, 4, etc., ln de ces nombres-là donnera quelque chose de positif, donnera un résultat positif. Il est très important de comprendre cela. Il est bien vrai que la fonction ln est définie de 0 à plus l'infini, mais il faut comprendre qu'elle a des comportements selon qu'elle soit sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini. Et tu vois avec moi, enfin, que ln de x égale à 0 équivaut à dire que x est égal à 1. Aussi, pour tout nombre réel A et B strictement positif, on a ln de A égale à ln de B équivaut à dire que A égale à B. Et on a ln de A strictement inférieur à ln de B équivaut à A strictement inférieur à B. J'espère que tu comprends bien ceci. En fait, ces deux propriétés qui viennent de donner là, ln de A égale à ln de B et ln de A strictement inférieur à ln de B, ce sont des propriétés algébriques qui, dans leur rôle, permettent de pouvoir simplifier des calculs. Et ce sont des propriétés aussi qui permettent de pouvoir résoudre des inéquations et des équations. Nous verrons cela dans un autre cours. Retiens bien ceci, ln de A égale à ln de B équivaut à dire que A égale à B. ln de A strictement inférieur à ln de B équivaut à dire que A est strictement inférieur à B. Cela te permettra de simplifier des calculs et cela te permettra également de pouvoir résoudre des équations ou des inéquations avec ln. On aura un autre cours où nous irons un peu plus en profondeur sur cette notion.